allez salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode première vidéo dans cette première vidéo de invisible ink invisible ink c'est par les créateurs de mark of the ninja ou don't starve c'est à dire clay entertainment shank aussi je crois et c'est un jeu en 3d isobétrique un peu à la xcom dans lequel on va devoir infiltrer des bâtiments pour pouvoir hacker certains certains logiciels ça pourra peut-être appeler la présentation de gunpoint que j'avais fait à une époque quand j'étais chez play for you point fr ça fait longtemps et et c'est un jeu qui en early access et qui est très très bien qui est souvent mis à jour vous pouvez le voir là dans deux jours une nouvelle mise à jour et on va commencer je pense une nouvelle partie histoire de de montrer à quoi ça ressemble alors j'ai commencé à peine hier vous avez vu là j'ai joué à 12 heures comment ça va marcher mais ok bon on va se mettre en easy ce qu'on est mauvais donc pour le moment on a le choix entre deux entre deux espions deux agents secrets qui vont chacun avoir leur background d'une part donc on a des cartes et internationale et des cartes on peut voir que par exemple il a un bonus en en discrétion internationale elle est là international pardon elle a un côté pour pouvoir hacker plus facilement les choses donc c'est plutôt plutôt bien quand on commence bas sur le hack de caméras ou de système de sécurité etc et par contre ils ont un inventaire assez assez bas et l'anarchie c'est par rapport aux situations critiques comme appréhender un garde c'est-à-dire l'assommer et laisser inconscient pendant trois tours de toute façon on va voir tout ça il ya aussi des petits power additionnels mais je sais pas trop ce que ça donne on va commencer welcome to invisible ink alors c'est un jeu plutôt hardcore qui laisse pas trop le choix aux erreurs bon au début ça va mais après petit à petit plus d'avancé plus plus c'est dur on a une mission à préparer on à 72 heures pour faire ça et en 72 heures on va devoir visiter un maximum de location de location de localisation sur la planète et faire les objectifs je suis rallye comme vous pouvez le voir on a des stations aux états unis en afrique et vers la polynésie un truc comme ça enfin en tout cas en asie et à chaque fois chaque alors chaque destination qu'on va prendre va avoir un temps de trajet plus ou moins long et qu'on a que 72 heures bah il faut plutôt plutôt se dépêcher et ici à 7 heures si on voit la san francisco il ya 13 heures le les deux boucliers ça représente les le niveau de difficulté donc nous on va commencer par un facile on va prendre je sais pas moi on va prendre truc pas trop loin allez on va prendre ça alors je crois qu'on doit libérer un collaborateur à nous dans un bâtiment dans lequel il est détenu et bah allons-y allons à la rescousse en toute discrétion alors ah oui il ya un système d'alarme en fait ça va être un peu le compteur de tours à chaque fois qu'il va se remplir au maximum on va passer à un système d'alarme supérieure ce qui va provoquer de nouvelles caméras après et de nouveaux gardes et puis après des gardes militaires qui vont patrouiller de façon un peu plus violente donc en gros il faut pas s'attarder du tout dans les niveaux le but est de faire ça de façon rapide et précise et surtout efficace afin de prendre le moins de risques possible chaque personnage a des points d'action donc vous pouvez voir que des cartes en a dix et que internationale en a huit ce qu'elle dit je sais pas ce qu'elle dit mais on verra bien donc on peut dézoomer et vous pouvez voir qu'on a deux portes ici une porte là et une porte là on va demander je sais pas à des cartes d'aller ici et là il a le choix entre soit l'ouvrir ce qui est plutôt dangereux vu qu'on sait pas ce cas derrière soit de regarder à travers le petit trou de la serrure on va faire alors là c'est une très bonne nouvelle puisqu'on peut voir qu'il ya l'ascenseur l'ascenseur qui est la sortie entre guillemets donc on sait où est l'ascenseur on sait où est la sortie on a pas à la chercher la première fois que j'ai joué enfin j'ai joué une partie au total c'était hier soir et je trouvais pas l'ascenseur alors que j'avais fini la mission et j'étais un peu stressé parce que les gars commençaient à rebouger et tout donc c'était un peu tendu donc des cartes du coup là il sert à rien je pense qu'on peut ouvrir cette porte sans risque ah non on a bien fait de l'ouvrir ici on a une console qui va pouvoir nous donner des points de hack j'ai envie de dire qui sont représentés par la petite jauge là haut on en a 11 sur 20 et ils nous permettent de hacker des des terminaux de de liaisons ou de ou de sécurité je sais pas trop et des caméras pour éviter de se faire repérer donc c'est plutôt pratique donc des cartes on va lui demander d'avancer jusque là au moins et là aussi on a un mais c'est très très bien ça je peux lui demander de non je me mette à côté donc des cartes ça sera bon pour toi pour maintenant et on va demander à international de partir dans l'autre sens essayer de trouver l'otage alors qu'est ce qu'elle a trouvé la nano fabricator je crois que grâce à ça on peut fabriquer des objets ou du moins on peut en acheter je suis pas sûr même ça on va avoir déjà vu ça en street il a l'air d'avoir rien à gauche rien à droite on va se mettre par là notre truc caméra database ça serait bien de le hacker alors vous voyez sur la gauche là où il ya ma souris le pointeur ma souris on a les deux icônes de l'agent secret en dessous on a incognita incognita en fait c'est le système de hack ça va rappellera peut-être gunpoint encore une fois que la musique même va être un peu en mode très dégradé enfin plus futuriste vous allez voir elle est plus fin voilà et là on va utiliser des points d'action par exemple utiliser le caméra hack qui coûte deux points d'action nous révèle de nouveaux terminaux et entre autres les caméras qui sont dispersés donc si on a envie on peut hacker celle là enfin on sait où sont placés les caméras qu'est ce que c'est ça c'est pas du tout on va hacker ça aussi on va voir ce que ça donne voilà on va retourner en vision normale et c'est un jeu qui petit à petit quand on y joue va installer une certaine tension oui je peux pas bouger j'ai plus de points d'action il va installer une certaine tension parce que petit à petit ça va être de plus en plus dur on va reprendre attention à une pour drip d'accord à chaque tour on va gagner un point de pouvoir c'est cool c'est à dire ça enfin je sais pas comment trop l'appeler on va dire un point de hack allez on va l'appeler comme ça va pas s'embêter ici on va regarder à travers la porte il a l'air d'avoir personne il ya une caméra ici est ce qu'elle est activée est ce que je ne l'ai pas enlevé parce qu'elle a l'air inoffensive on va se mettre par là non c'est une caméra qui est off mais je pense qu'elle sera activée si le niveau d'alarme augmente donc il va falloir s'en méfier on va continuer à avancer d'ailleurs on va prendre des cartes le plus important c'est de bien utiliser chaque personnage moi hier j'ai passé deux trois tours parce que par réflexe je faisais fin du tour et c'était plutôt chiant le jeu n'est pas vendu très très cher et puis vous pouvez le trouver à très bas prix sur google et cd.fr ou des trucs comme ça on va aller là et je dirais qu'ils vont pour aller voir cette porte voir ce qu'à l'intérieur toujours personne par contre je suis pas sûr qu'une autre porte est ce qu'on peut ouais on peut j'ai une rotation il a l'air d'avoir peut-être quelque chose là dedans on ouvre la porte non il ya strictement rien c'est une porte qui servait à rien on ressort de là on va remettre la caméra comme tout à l'heure parce que sinon ça va me perturber fin du tour par contre je sais pas du tout quand j'ai commencé l'enregistrement donc là ce que vous entendez les bruits de pas c'est les gardes simplement il doit avoir des gardes qui font leur ronde alors on va aller jusqu'à cette porte et si on regarde à travers c'est à peu près sûr qu'on va tomber sur cette caméra voyez ici une caméra à hacker donc on va passer en mode incognita et on voit la quai pouvoir être tranquillou elle nous indique en plus que il ya la porte d'arrivée des gardes de sécurité ici qui se déclenche au niveau level 3 de d'alarme donc on va aller ici est ce qu'on peut tout regarder à travers ces portes je ne sais pas peut-être les les crocheter je n'en sais rien en tout cas lui n'a plus de points d'action je découvre un peu le jeu en même temps que vous aussi mais même si je l'ai un peu testé hier soir alors ici c'est quoi coproté c'est l'autre c'est tout short it's content tranquille tranquille on va regarder d'abord ce qu'il ya là ou là il ya un garde est ce qu'il est en mode ronde est ce qu'on peut observer 10 occasion et soit je vais y ennemis oui oui il ya plein de garde c'est pas bon du tout ça on peut voir qu'il ya un garde qui va aller par là bas je sais pas si ça serait pas trop risqué de passer par là parce qu'il ya pas et d'alternative s'il ya cette porte éventuellement à la limite je vais lui demander à elle d'aller là bas si je peux je peux pas pour le moment que j'ai plus trop de points d'action ah oui non mais d'accord je la contrôle par elle on va revenir par là et on va finir notre tour oui le niveau d'alarme qui commence à augmenter petit à petit pouvoir c'est cool ça par contre alors des cartes est ce que toi tu peux regarder à travers cette porte déjà il ya rien du tout il ya rien du tout qui nous intéresse on va passer là dedans va prendre un point de hack au passage voilà on va essayer de courir le plus vite possible là bas le but je pense à être de ramener des cartes là et international de l'autre côté je pense qu'on va essayer de faire ça est ce que j'ai vu cette porte mais oui c'est par là où je suis arrivé je suis bête eh ben on va la mettre couvert ici et on va attendre le prochain alors on continue avec international on va l'amener ici je vais regarder à travers il y a l'air de rien à voir aïe 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 il y a l'air de rien à voir du tout ça m'arrange paskmètre ou laah si une porte j'ai bien fait de al verra bien ce qu'il ya au prochain tour pour ce qui est de decarde le petit ce qu'il ya beaucoup les portes réanimées en dessous il à leurs styles j'aime bien Je vais lui demander d'aller là-bas Oh j'avais pas vu ça Je peux pas le hacker de loin Non tant pis Même je vais te demander d'avancer On va te demander de rocher des cartes On va gagner un peu de temps En quoi que le prochain niveau On va avoir des nouvelles caméras Donc il va falloir faire gaffe Je vais garder un peu mes points d'action Voilà premier level atteint Soyez attentif Le next level Donc le prochain niveau Le prochain niveau d'alarme Sera plus dangereux Là pour le moment Il n'y a rien de grave Je pense pas qu'il y ait de nouvelles caméras Dans le doute on va quand même rester prudent On s'approche jusque là Ça sert à rien de les mettre à couvert pour le moment Toi tu vas venir observer ce qu'il y a derrière la porte Un terminal Oh 5 Ah bah voilà Ça c'est bon Ça on va l'utiliser de suite Pour pouvoir avoir ce qu'il y a là bas Je dirais en priorité les caméras de sécurité Un garde Voilà On a des points On s'en sert Voilà je sais pas trop à quoi ça a servi Je sais pas trop à quoi ça sert ça pour le moment Mais ça sert Ça c'est sûr International tu vas rentrer Tu vas même aller là bas Non tu peux pas Tant pis Ok Tu peux pas glisser ça là Ça serait plus Plus pratique au niveau du champ de vision Euh Est-ce que j'utilisais tout le monde Non tu peux encore bouger On a une porte secrète ici je crois On a une nouvelle caméra de surveillance On a récupéré ça On finit le tour Attends les gardes marcher Oh nouvelle caméra Non elle est éteinte Est-ce qu'on peut hacker ça ? Oui on peut le prendre bien sûr Bien sûr bien sûr Euh je crois qu'on a plus rien pour nous ici Donc je pense qu'il va falloir faire une attaque groupir Par l'autre côté Je me demande si on peut les ouvrir de l'intérieur ça Dans le doute on veut pas y aller Mais vous voyez on a toujours pas trouvé notre otage Ouh là j'ai failli passer le tour Alors là je sais pas trop comment faire Le garde d'ici a l'air de faire une ronde Donc il y a peut-être moyen que je l'esquive à un moment donné Il a l'air de s'arrêter là Donc si je me cache ici peut-être que Il y aura quelque chose à faire Vu que si je me mets là Et que j'observe Ouais ça va être risqué risqué D'autant plus que je suis totalement dans le champ de vision de l'autre J'ai pas l'air d'avoir un nouvel accès Ou alors si je l'ai peut-être pas vu Vous voyez les accès sont indiqués en jaune Mais visiblement là ça a l'air d'être la seule issue dans ce niveau A préciser que les niveaux sont générés aléatoirement Ce qui rajoute un peu plus de Bah de piment tout simplement Je pense qu'on va attendre un tour Et dès qu'il sera barré On va ouvrir la porte pour que lui s'inquiète et il vienne vers nous Allez on va faire ça Si il y a un garde qui a bougé par là Lui il fait demi-tour A moins que Ouais Ouais peut-être que je peux faire ça Euh Je vais aller par là Voilà avec toi Donc du coup tu ne sers plus à rien Est-ce que si je passe Ah mais je risque de me faire voir par lui On va ouvrir la porte Voilà C'est sûr qu'il me verrait Euh On va se mettre en mode Melee reaction Parce que si le garde Tire C'est one shot one kill Donc il ne faut surtout pas Il ne faut surtout pas se mettre à découvert C'est très très dangereux On va même fermer la porte Vu que c'est le seul à l'avoir vu Est-ce que je suis en mode Oui On voit la petite flèche là Je suis en mode Overwatch On peut dire Et lui normalement On va bouger de son poste Par contre j'ai peur que lui Il le revoie Ce serait plutôt problématique Toi tu vas rester comme ça Des cartes C'est très très bien Je peux courir D'accord Euh International même Tu vas venir Te mettre à couvert ici Je préfère que tu te mettes là Ouais Non tu ne seras pas vu ici Je pense Une sorte de bibliothèque On va voir ce qui va se passer Attention Et t'as son comble Oh là Il sait qu'on est là Alors qu'est-ce qu'il a vu Est-ce qu'il a vu Ah putain Il l'a vu d'ici Ah je pensais pas Alors là c'est la merde Ouais Ouais là International est bloqué Bah j'espère que ça va Bien se passer Parce que là 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 On est un peu Un peu dans le caca On va être international En mode mêlée On ne sait jamais Et normalement lui Il est censé l'avoir Bah est-ce qu'il a vu des cards Si En plus le nouveau L'alarme va augmenter Très bien ça Il y a une grosse Châtaigne Oh là Oh là Oh là En plus on a une caméra additionnelle La caméra ici Ouais Je crois qu'on est parti Pour un échec Pour ce premier épisode Bah écoutez ça arrive En tout cas lui Il a totalement capté Des cards C'est à l'international D'agir du coup Vu que des cards Son taser Sera rechargé Que dans seulement Trois tours J'espère qu'elle aura Assez de PA Si tu pouvais Le taser Non je veux pas Le drop Je veux juste l'utiliser Nickel Oh merde Il y en a un nouveau Oh putain Il y a un troisième garde Là par contre Ça va devenir compliqué Parce que je crois Qu'on est dans le champ de vision De ce garde là Ouais là Ça va devenir vraiment dur Parce que Quand ce fout T'as couvert Et encore Non j'ai plus assez de points d'action Donc toi t'es morte Aïe 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 Euh Faut dégager des cartes De là déjà J'avais pas vu Qu'il y a un nouveau garde En fait En fait l'autre a annoncé Ouais Bah là c'est fichu C'est fichu Je pense Ça va être très compliqué De s'enfuir Voilà Je vais même te dire d'aller là Ouais là à mon avis C'est très mal parti J'ai mal géré la chose J'ai mal géré la chose En tout cas Il a pas vu l'international Ça c'est plutôt bon Donc l'international On va la faire bouger un maximum Faut qu'elle se casse de là Des cartes Il va aller les balader Il a l'air d'avoir rien à voir ici Juste une porte Avec peut-être des choses dedans Non Ok bon on va attendre ici Des cartes Il faut que tu fouques le camp Alors quand je te dis Fouques le camp C'est dégager Mais à toute vitesse Tu vas taper un grand sprint Tout droit Pour éviter son cone de vision Tu vas te barrer par là Ce serait bien De te ramener vers l'ascenseur Mais J'ai pas pris de la bonne allée Les gardes sont encore Que pour un tour Ça va être compliqué Tout ça Lui il a changé De point de vue J'ai envie de me mettre là Ce serait plutôt risqué quand même On va se mettre là En Overwatch Et international Elle va aller Où est cette porte ? Ah putain il l'a vu Il l'a vu Et ça c'est pas bon du tout Parce qu'en plus Je sais même pas où je suis là Et tous les gardes vont Oh la 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 Oh la la Oh la la Oh la la Qu'est-ce que t'as fait avec tu ? Je me suis enfermé dans un petit placard de merde C'est pas bien du tout Euh Comment faire ? Comment faire ? Je vais essayer de ressortir J'ai pas assez pour voir que ça sera peut-être bon On va attendre On va voir On va la jouer jusqu'au bout Il m'a pas vu On m'a pas vu par contre Lui il s'est relevé Je me demande ce qu'il y a là-bas Il doit avoir une nouvelle caméra je pense Je ramène un peu dans On va hacker des trucs comme ça déjà Il faut vraiment qu'on trouve notre objectif Parce que sinon ça va être compliqué Mais il y a l'air d'avoir une putain de camion On va se mettre par là Oh la Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc lui il est stationnaire Mais il y a un autre truc qu'il observe là Ouais bah alors là Là il y a un autre truc qu'il observe Je sais pas ce que c'est C'est sûrement une caméra de sécurité Et international est très très mal Est-ce que Descartes pourrait pas venir à la rescousse ? Je vais mettre un petit coup de taser Et puis après ça on est allé vite fait Mais Descartes on va le rapprocher Et on va voir ce qu'il va se passer Mais c'est pas malin d'avoir mis international à découvert comme ça Oh ! Par chance il part de l'autre côté Lui se relève Ok on a plutôt du bol sur ce coup là Par contre je sais pas du tout comment je vais pouvoir passer là Son champ de vision a l'air de s'arrêter ici mais... Qu'est-ce que c'est que ça ? Si je viens là ça fait quoi ? C'est peut-être l'otage hein Pourquoi il me demande d'aller là ? Ouais mais non Alors déjà on va rentrer comme ça J'aime pas que taille là Quelque chose où quelqu'un l'a vu Ouais c'est lui qui l'a vu On a détecté le prisonnier apparemment Ouais il est là le prisonnier Et je sais pas qui c'est qui t'a vu toi Ouais il l'a aperçu d'accord Il l'a pas vu là Il a cru voir quelque chose Euh bah Overwatch Mélière réaction Des cartes tu vas restarmer les réactions aussi Go canin Qui a la bonne idée de se barrer Oh la la Oh la la Oh la la Deux gardes Ok donc là les niveaux de caméras ont été augmentés de 1 Ouais là la 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 Là c'est un peu la méga crise Est-ce que si je passe déjà par là Oh putain Oh putain m'a vu Oh putain m'a vu Les trois ils m'ont vu Oh putain m'a vu Oh putain m'a vu Fouiller, chose que je n'avais pas fait tout à l'heure. Je ne peux pas, putain. Je ne sais pas si je me mets là ou pas. Je vais me mettre comme ça. Voilà. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vous le dis. Toi, tu restes quand même pas mal l'amplitude dans ton jouant, mais on va rester là. Et on va voir ce qui va se passer. Ils ne m'ont pas vu. Ils m'ont même complètement loupé. Je vais réussir à aller là. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs à hacker par avoir là ? Genre une porte, non ? Des cartes essayent d'aller là-bas. Il y avait le point bizarre. Je ne sais pas du tout. Je suis allé là-bas. Voilà. Et international, tu vas te mettre en overwatch, encore une fois. Alors là, je suis en plein dans son champ de vision. Et je ne sais pas du tout comment je vais faire pour en échapper. Sécurité exclusive, d'accord. Il y a bien moyen de s'échapper là. Non, je pense qu'il faut juste attendre. Je ne peux pas me contenter de les éliminer un par un. On va en amener un ici. On va déjà hacker ça, ça te fera des petits points de hack. Tu vas surtout te remettre à couvert. Ok, il y a toujours lui qui a un mauvais regard là, sur la situation. Ça ne m'arrange pas du tout. Parce que petit à petit, le niveau d'alarme augmente et lui, il va se réveiller. Je crois que je vais attendre un tout petit peu. Encore. Et après, on se barre en courant. Ok, j'ai bien fait d'attendre. On va te libérer, toi. Comment je fais ? Comment je fais ? Ah, il y a peut-être un truc à hacker là. Ok, prisonnier, KSS, blablabla. On l'a foutu dehors. Et on ne va pas le regretter. J'espère bien parce que là, C'est un peu la grosse crise, mon gars. Descartes qui est là, en mode... Il a fait du slip. Il n'y a pas de gun, il n'y a pas de melee weapon. Ça va être compliqué, mais... On peut encore le faire. Descartes reste là. Ce que j'ai peur, c'est du niveau d'alerte qui va augmenter. Et il y a un garde de plus qui surveille le building. Easy mode est dans le building. Alors là... Là, 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 là... Comment on va faire ? Personne qui regarde dans ma direction, ça, c'est déjà pas mal. Tu vas courir ici. Toi, si tu passes par là, tu vas te faire immédiatement repérer. Là, il y a un garde à appréhender. Là, il y en a un deuxième. Il va en avoir un troisième. Aïe, aïe, aïe. Si je tasse, je lui... On va le tenter. On va tenter de tasse et ce garde. Tac. Et rentrer là-dedans. Enfin, détourner la tension. Finir le tour. Ok, ils ont même pas capté le garde. Ah, si. Si, ils l'ont vu. Ils l'ont bien vu, même. Ah, ouais, mais alors là, toi, t'es super mal mis. International. Mettons en Overwatch, s'il te plaît. On garde ici, on garde là, on garde qui regarde ici. Je vais pas me contenter de courir, sinon je vais me faire abattre. Allez, on va voir ce qui va se passer. On a notre fenêtre. On a notre fenêtre. Là, c'est le moment de se casser de là. C'est-à-dire, un qui va venir. Ouais, toi, tu vas venir là. Tac. Le prisonnier. Daskaban, là. Tu vas venir. Ici. Descartes, tu vas venir. Là. Tu vas fermer la porte. Et tu vas te mettre en Overwatch. Descartes, tu vas te mettre en Overwatch aussi. Tu peux pas. D'accord. Tant pis. Allez. C'est encore possible. Ok, alors toi, t'es super bien placé. Tu vas pouvoir me laisser passer par là. Oh, il y a un autre garde, là. Et ça, c'était pas du tout prévu. Aïe, aïe, aïe. Oh non. Et puis, regarde, super bien. Descartes, ça va être à toi de jouer. Tu vas te mettre ici. Ici. En Overwatch, évidemment. Le prisonnier. Tu vas te mettre là. Tu m'as l'air relativement à couvert. On a rien, hein. Oh merde, putain, il l'a vu. Bah, ça tombera bien, vu que Descartes pourra... T'es bien en Overwatch, ok. Et on croise les doigts. Deux, un. Ok, il ne voit rien là-bas. Ah ouais, en plus, il y a un bon, lui. On ne peut pas les stun, eux. D'accord. Oh, on n'a plus beaucoup de temps, là. On n'a vraiment plus beaucoup de temps. Ce serait bien que ce soit l'international qui passe en premier, mais... Là, euh, international. Tu ne peux pas, évidemment, pour faire chier. Je vais te mettre ici, en Overwatch, évidemment. Et le prisonnier, il va venir ici. C'est tendu, c'est tendu. On y est presque, on y est presque. Il ne nous reste plus que ce garde. Ça peut le faire. Sachant qu'il faut que tout le monde soit dans l'incenseur. Oh, c'est nickel, ça. Par contre, il y a un élite supplémentaire. Je ne sais pas où est-ce qu'il est arrivé. Je crois qu'il est arrivé ici. On a vu la flèche. Ouais, il est là. Il est là, et on n'a pas intérêt à rester dans le coin, parce que... On n'est pas très loin. Descartes, il peut directement jumper dans la pièce. Est-ce qu'intéressant... Non, évidemment, elle n'a pas les tripes. Oui, si, là, elle pourrait le faire. Ah, oui, d'accord, comme ça, ils entendent des trucs. Et toi, tu ne peux pas courir, évidemment. Eh oui ! Eh oui, mais c'est magnifique, ça. Putain, alors là, par contre, c'est de la merde. Tu vas te mettre... Dans le coin intérieur. Interventionnel, dans le doute, tu vas te mettre en Overwatch. J'ai bien fait. J'ai très, très bien fait. Bon, prisonnier, tu t'en vas là-bas. Est-ce que je dois bouger le corps ? Non, on peut s'en aller. On s'en va avec un garde. Eh bien, dis donc, c'était très, très, très tendu. Vous voyez le genre du jeu, c'est quelque chose d'assez intense parce qu'il y a la sécurité qui se renforce petit à petit. Il y a les guards, il y en a de plus en plus. Là, on n'a pas trop eu de difficultés avec les caméras. Il n'y en avait pas énormément à hacker. Mais, il y a un moment, je me suis dit, putain, c'est dommage, on va rater, pour la première vidéo, on va rater la mission. Et finalement, on a réussi à la jouer fine. Franchement, GG Actu. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On va voir ce qu'il se passe après. Vous voyez, alors après, il y a... Moi, je trouve les illus, elles sont vraiment géniales. Elles sont vraiment super bien faites. De toute façon, c'est Clé Entertainment. Ils font du super beau taf, généralement. On a 1520 de crédit. Ce qui est plutôt pas mal. Donc, on va pouvoir augmenter des stats. Par la suite. Ou acheter des choses. Ou en vendre, en l'occurrence. Mais, wow, 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 wow. Cette mission était intense, hein. Je suis bien content d'avoir fait ça. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo. Mais, j'espère que vous l'aurez regardé jusqu'au bout. Parce que, franchement, je pense que ça va les coûts. On va augmenter les capacités de discrétion de l'international. Parce que je la trouve un peu lente. Et on va augmenter... Non, Descartes, il est bon, Descartes. Il n'y a pas besoin de le changer. Je pense qu'en niveau discrétion, ça serait bien. Ou en anarchie. Je peux voler des trucs depuis le dos. Et là, c'est quoi ? C'est des slots. Ça peut être utile de voler des choses dans le dos, mais... Ouais, ça peut être utile. Mais, je vais miser sur la discrétion avec Descartes. Voilà. On va accepter. Pari pour l'international. On accepte. Et... Mission Select. Je pense que ça doit nous ramener. Eh bien, écoutez. J'ai été ravi de faire ce premier épisode de... Vous voyez, 64 heures. Il me reste 64 heures pour faire d'autres missions. J'ai été ravi de faire ce premier épisode de Invisible Inc. En votre compagnie. C'était très intense. J'ai beaucoup aimé. J'espère que vous avez aimé, vous aussi, cette petite vidéo. Enfin, petite grosse vidéo, même, je pense. Et on se retrouve très vite dans un prochain épisode. Et que la discrétion soit avec vous. Héhé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...